Je suis David Pouchard du Bureau de la propriété intellectuelle au sein du ministère de la Culture, l'équipe qui est en charge définie à mettre en œuvre la politique du droit d'auteur, non seulement pour le compte du ministère, mais aussi pour le compte de l'État français, du gouvernement au niveau national et international. C'est donc à ce titre que j'ai évidemment eu à connaître ces derniers temps des problématiques de l'intelligence artificielle, je vais vous entretenir ce matin, avec en guise d'introduction quand même un petit propos liminaire sur le périmètre même de l'intervention pour vous signaler que les aspects juridiques liés à l'intelligence artificielle ne se limitent pas aux questions de propriété intellectuelle, propriété littéraire artistique, mais incluent aussi évidemment d'autres considérations, d'autres corpus juridiques, je pense notamment à la protection des données personnelles, la protection des données publiques, mais ce matin mon propos lui se concentrera sur la question du droit d'auteur, de l'exploitation des œuvres de l'esprit, pour une raison aussi importante à la fois par rapport aux missions qui sont les vôtres au sein des bibliothèques et les corpus que vous exploitez quotidiennement bien entendu, livres, presse et autres contenus culturels, mais aussi parce que c'est l'angle par lequel, principal en tout cas, par le biais duquel, le ministère de la culture appréhende aujourd'hui évidemment les questions d'intelligence artificielle, c'est vraiment la question qui aujourd'hui justifie que notre ministère soit particulièrement intéressé par l'intelligence artificielle. Alors en guise, je vais partager un petit powerpoint. Alors, de prime abord, on va tenter un exercice attendu sur un sujet comme celui-là, tout de même, qui est celui en guise introduction de la définition de l'intelligence artificielle. On peut évidemment centrer les termes du débat. La notion d'intelligence artificielle n'est pas une notion tout à fait nouvelle. On trouve des traces, des réflexions sur ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qu'elle recouvre dès les années 50, dans la littérature scientifique aussi, d'ailleurs la littérature générale de science-fiction, dans des termes assez généraux que je rappelle ici, notamment une des définitions qui avait émergé à cette époque, dès les années 50, qui définissait l'intelligence artificielle comme la science qui consistait à faire faire en machine ce que l'homme pouvait faire, mais il y en a une certaine intelligence. Alors, il se trouve que cette définition, on pourrait très bien pour l'essentiel la reprendre aujourd'hui, avec peut-être un distinguo, on y reviendra juste après, concernant justement cette caractéristique d'une intelligence moyenne. Il se trouve qu'aujourd'hui, la progression des machines est telle que l'intelligence de ces mêmes machines est aujourd'hui beaucoup plus importante que celle qu'on imaginait, qu'on pouvait concevoir à l'époque. Alors, parfois, dans les débats médiatiques et généraux, on avance l'idée sur laquelle l'intelligence artificielle n'est pas un phénomène nouveau, qu'elle était connue auparavant, dès les années 50, qu'elle progresse, mais que ça n'est pas un phénomène si nouveau. Certainement que cette appréciation mérite d'être tempérée. On constate que l'évolution des technologies utilisées est telle que le phénomène aboutit quasi à un véritable changement de nature, en fait, de l'intelligence artificielle entre 1955 et aujourd'hui. On ne parle plus réellement en fait de la même chose, dans les grandes lignes certainement, mais dans l'outil à disposition aujourd'hui des utilisateurs, les choses sont radicalement différentes. Traditionnellement, il y a deux définitions de l'intelligence artificielle. Il y a celle qui a prévalu jusque dans les années 90, qui était une intelligence artificielle, on va dire, relativement faible, qui consistait en réalité, qui reposait en tout cas sur un système purement déductif, qui consistait pour les fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle, finalement, à apprendre à leurs machines à raisonner par rapport à des données qui leur ont été fournies en amont. Donc, il y avait effectivement un entraînement des machines sur la base de corpus de raisonnement, de règles prédéterminées, rationnelles, reliées et entre elles. Donc, ces modèles d'IA étaient très largement prédéterminés, préqualifiés par le travail qui était fait par l'homme en amont. C'est l'homme qui avait défini précisément la capacité de la machine à répondre à des questionnements sur le modèle de si une hypothèse se présente, alors il y a une réponse qui s'impose d'elle-même parce que la machine avait été habituée à faire un lien entre un sujet, une problématique et une réponse. Donc, c'est ce système déductif, le si-alors, qui a, pendant très longtemps, qui, après longtemps, prévalu en pratique. Donc, c'est un système qui était, encore une fois, basé sur une programmation initiale, des instructions précises de la part des utilisateurs et des concepteurs de cette intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que cette intelligence artificielle, on disait non-consciente, relativement faible, elle était quand même tout de même capable, dans le temps, d'accomplir des tâches relativement complexes, puisque, avec le temps, les concepteurs de ces modèles ont enrichi, les ont enrichis, avec de plus en plus de questionnements, de plus en plus de réponses, de liens logiques établis entre toutes les données fournies, ce qui a permis d'arriver, quand même, au fil du temps, dans les années 80-90, à des systèmes très experts, mais pour autant, qui reposait quand même très largement sur une intervention humaine, s'agissant de la détermination des liens entre l'ensemble des données présentes dans la machine. Ce qui constitue aujourd'hui un tournant, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure une IA d'une nature quand même très différente, c'est le phénomène qu'on a connu très récemment, à partir des années 90, qui est l'émergence d'une nouvelle forme d'intelligence artificielle, qui est celle-ci purement non plus déductive, mais inductive, c'est-à-dire une intelligence artificielle dans laquelle le concepteur ne va pas établir des liens lui-même à travers une programmation et des instructions de données à la machine, mais il va se contenter de livrer des corpus d'œuvres, de données générales à la machine, et c'est cette même machine qui, d'elle-même, sera capable, au-dessus de sa configuration, d'établir des liens logiques et cohérents entre l'ensemble des données qu'elle aura ingérées. C'est ce qu'on appelle l'entraînement machine, machine learning en anglais, donc une logique tout à fait différente, où l'intervention de l'humain se situe très en amont sur la définition du corpus de données que la machine va en quelque sorte ingérer, mais tout le travail ensuite de lien et de construction de lien logique entre les données sera construit par la machine elle-même. Alors cette évolution technologique, elle a été rendue possible, notamment parmi les facteurs importants, par des données et des considérations essentiellement technologiques, c'est l'évolution évidemment des capacités de calcul des ordinateurs, des matériaux semi-conducteurs également, donc essentiellement des données numériques, techniques, mais qui ont permis de faire ce bond quantitatif et qualitatif, ce passage de l'intelligence artificielle purement déductive à l'intelligence artificielle inductive. Donc c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle dont on parle, c'est bien celle-ci, cette intelligence artificielle plus plus, un peu plus intelligente certainement que celle que l'on connaissait avant les années 90, et qui est capable d'accomplir des tâches désormais qui relèvent peut-être non seulement d'un homme moyennement intelligent, mais parfois, même peut-être parfois, très intelligent, voire superment intelligent. Donc on est face à des outils, comme je l'indique ici, qui sont capables d'adapter finalement leur comportement à un environnement donné, en fonction des données qu'elles auront ingérées en amont. Dans cette nouvelle forme d'intelligence artificielle, donc dite inductive, puisqu'on vient de souligner qu'il y a un segment qui nous intéresse particulièrement, et dans le champ culturel, cette intelligence artificielle dite inductive a permis notamment l'émergence de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui est celle qui occupe beaucoup, effectivement, et sature presque l'espace médiatique depuis quelques semaines, quelques années, on va dire maintenant. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative ? C'est cette intelligence artificielle qui va moissonner des corpus, extrêmement nombreux d'œuvres, de données, et qui va s'entraîner sur ces corpus, et qui va surtout pouvoir générer de nouvelles œuvres, de nouvelles données, à partir de celles qu'elle aura ingérées en amont, encore une fois, sur la base purement déductive que je vous signalais précédemment. Cette IA générative est celle qui, encore une fois, va non seulement exploiter beaucoup d'œuvres, de données protégées, notamment par le modérateur, de données culturelles, et qui va produire aussi, en sortie, des données culturelles tout à fait nouvelles et distinctes de celles qu'elle a ingérées en amont. Alors, vous entendrez peut-être parfois évoquer, s'agissant de ces IA génératives, parfois on trouve la notion d'IA, de fondation, les modèles de fondation, on parle aussi de modèles à usage général. Alors, ces modèles de fondation sont des IA génératives, celles que je viens d'évoquer, mais ce sont celles qui sont entraînées sur les plus grands corpus d'œuvres qu'ils soient. Ce sont un peu les modèles fondamentaux d'entraînement. Aujourd'hui, on parle, effectivement, assez régulièrement, maintenant tout le monde connaît, de chat GPT notamment, Anthropie ou autres, au mid-journée, qui sont de très, très, très gros IA qui s'entraînent sur des corpus extrêmement massifs d'œuvres et qui ont vocation à terme à devenir les modèles sur lesquels venir se greffer des tas de petites IA spécialisées après coup. Donc, ce sont un peu les modèles, c'est pour ça qu'on parle aussi de fondation, puisque ce sont ces grands modèles qui vont à terme, ça commence en ce moment, par générer des systèmes d'IA spécialisés qui se greffent sur ces modèles de fondation et l'entraînement qui était le leur. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui, de fait, à l'IA générative et à ces modèles de fondation principalement, et c'est ceux qui, aujourd'hui, suscitent en tout cas le plus de préoccupations dans les secteurs culturels. Alors, ça n'a pas été un sujet, finalement, si ancien que ça, même si, comme je le signale, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, instance qui est située auprès de la ministre de la Culture et qui a pour mission de s'interroger, de réfléchir en manière un peu prospective sur le sujet de nos redoteurs, s'est saisi dès 2019 de la question de l'intelligence artificielle et de son impact sur la création. Et à cette époque, il faut reconnaître que la réflexion était très prospective, réellement. C'était ce rapport qui est disponible sur le site interne du ministère de la Culture, du CSP, là, fait un état des grandes problématiques juridiques soulève ce phénomène, sans qu'on puisse, d'ailleurs, à l'époque, sans qu'on ait pu, à l'époque, envisager ce qui allait arriver quelques mois plus tard, c'est-à-dire l'arrivée, quelques années plus tard, des premiers grands modèles de fondation, notamment de Chad GPT et de l'émergence de cette IA générative comme phénomène grand public. Alors, ces IA génératives, mettent en cause le droit d'auteur et la création à deux niveaux qui structureront un peu le sens de ma présentation. Dans un premier temps, ces IA génératives, comme je l'ai indiqué, c'est l'une de leurs caractéristiques principales, elles se nourrissent de corpus d'œuvres extrêmement importants. Aujourd'hui, toutes les IA génératives, pour la plupart d'entre elles, sont entraînées sur des contenus audiovisuels, littéraires, des contenus de presse, d'art visuel, photographie, etc., ou données informatiques, des tas de contenus qui, par nature, peuvent, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, relever de la protection du droit d'auteur. Et donc, la première question que l'on envisagera ici, c'est celle de savoir quel est le régime juridique applicable à ces œuvres de l'esprit. En résumé, est-ce que ces systèmes d'IA, lorsqu'ils s'entraînent sur ces données protégées, doivent ou non solliciter l'autorisation des auteurs concernés pour ce fait ? Quand je parle d'auteurs, ici, d'ailleurs, on parlera évidemment, principalement, bien sûr, des grands contenus produits aujourd'hui, notamment par les industries culturelles, mais le raisonnement vaudra aussi pour des productions qui peuvent être des productions de particuliers, de non-professionnels, de photographies, de dessins, de musiques, réalisées par des particuliers, donc encore une fois, dans un cadre non-professionnel, mais qui peuvent évidemment être protégées pour autant au titre du droit d'auteur. Donc, cette problématique, elle peut concerner non seulement le secteur professionnel de la création et de la culture, mais aussi tout un chacun dès lors qu'on est amené à produire des créations intellectuelles protégeables au titre du droit d'auteur. Alors, une fois cette question à mon posée de l'entraînement des IA sur les hommes de l'esprit, la question ensuite est celle de l'aval, ces IA génératives, et c'est la seconde caractéristique que j'évoquais précédemment, produisent des œuvres de l'esprit en retour, des textes, des nouveaux textes, des nouvelles vidéos, des nouvelles musiques, et la question se pose alors de savoir quel régime juridique on applique à ces données sorties, est-ce qu'elles ont vocation à être protégées par le droit d'auteur, et si oui, qui peut prétendre à un droit d'auteur et à la titularité du droit d'auteur sur ces productions. Donc, je vous propose dans un premier temps d'évoquer le régime juridique des œuvres qui permettent l'entraînement des systèmes de l'IA. On est donc en amont du processus au moment où ces machines, ces grands modèles vont aspirer des données. Alors, le rapport récent, il y a un rapport qui mérite d'être mentionné ici, qui est un rapport qui a été présenté au président de la République il y a quelques semaines, au printemps dernier, d'une commission sur l'IA qui avait été installée par le Premier ministre et qui avait vocation d'établir un grand bilan et surtout de dresser des perspectives sur le développement de l'IA en France, alors sous tous les aspects, notamment recherche, industrie, etc. Mais les aspects juridiques ne sont pas écartés. Et ce rapport de la commission de l'IA relève, recense les quelques critères qui semblent de voir selon lui guider demain le succès ou pas d'ailleurs des modèles d'IA avec en perspective évidemment l'idée de pouvoir faire émerger certains champions en Europe et en France d'IA. Et parmi les facteurs qui sont évoqués comme étant les facteurs déterminants du succès de l'IA demain, il y a bien entendu des facteurs qui sont d'ordre plutôt technique technologique que j'évoquais en partie précédemment. Ce sont des facteurs liés aux capacités de calcul des ordinateurs, la disponibilité des semi-conducteurs, les centres de données en ligne, le cloud computing qui est un des éléments clés. La maîtrise de ces données technologiques évidemment joue un rôle extrêmement important évidemment dans la présence des industries sur ce secteur. Il y a la question des facteurs humains, c'est les talents, la formation, la recherche dans ce secteur qui doivent permettre de faire émerger des grands talents de l'IA et de ce point de vue d'ailleurs, c'est certainement le secteur sur lequel la France aujourd'hui a le plus d'éléments à faire valoir. Et puis, le dernier facteur, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les données qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport relève bien que les systèmes d'IA qui est demain structureront le marché et qui auront certainement plus de succès sont ceux qui auront eu la capacité de s'entraîner sur les corpus de qualité maximale pour le coup. Alors, cet enjeu d'entraînement sur les corpus de qualité, notamment les corpus culturels, présente un enjeu pour nous direct et bien entendu, c'est aussi une question d'influence de la culture française, leur présence en tout cas dans les IA génératives est un enjeu de souveraineté, de diversité culturelle puisqu'à défaut d'entraîner leurs IA sur des contenus français pour des questions par exemple, notamment en droit d'auteur, ces IA iront s'entraîner sur d'autres corpus, d'autres nationalités ou d'autres continents avec toujours ce risque qu'effectivement le résultat qui soit produit par ces IA connaisse quelques pieds liés effectivement à la nature et à l'origine des données utilisées en avant, qui est un enjeu de présence des contenus français et même de la langue française d'ailleurs par-delà la culture française. Alors, cet enjeu de présence des contenus dans ces IA est un enjeu bien identifié par le rapport mais pour autant effectivement il ne doit pas se faire au détriment des titulaires de droit et des créateurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu global qui est de suite trouver un équilibre entre des IA qui puissent s'entraîner sur les œuvres de l'esprit produites en France de langue française et pour autant ça doit se faire dans des conditions qui puissent garantir le respect des droits d'auteur et l'enjeu surtout qui intervient très vite c'est celui de la rémunération des auteurs. Deux questions émergent aussitôt sur le terrain juridique c'est est-ce que le droit d'auteur s'applique sur les œuvres dont se nourrit l'IA ? Est-ce que l'IA finalement effectivement prosaïquement est un dispositif qui met en cause le droit d'auteur lorsqu'il s'entraîne sur des œuvres de l'esprit oui ou non et surtout ensuite comment si le droit d'auteur s'applique comment peut-il s'exercer puisqu'on très vite évidemment et on pressent qu'on parle de corpus extrêmement nombreux de d'auteurs extrêmement nombreux tellement massifs que les questions d'exercice même de droit d'auteur paraissent devoir se poser alors première question c'est le droit d'auteur s'applique-t-il à l'entraînement des systèmes d'IA et notamment d'IA générative il y a eu un débat il y a encore un débat qui parfois émerge sur cette sur cette question pour autant il y a malgré tout on va dire une doctrine un peu majoritaire aujourd'hui qui semble devoir prospérer qui considère qu'effectivement l'entraînement des modèles d'IA sur les oeuvres de l'esprit mais en cause de droit d'auteur tout simplement parce que le plus souvent d'ailleurs les modèles d'IA doivent majoritairement reproduire l'ensemble des corpus d'oeuvres sur lesquels ils veulent entraîner leurs machines typiquement lorsque les grands moteurs de recherche par exemple certains acteurs aujourd'hui vont sur internet pour voilà récupérer des corpus d'oeuvres qui sont disponibles sur internet le plus souvent ils vont à cette occasion-là à effectuer des actes de reproduction de l'ensemble de ces oeuvres et donc cet acte de reproduction est clairement un des grands actes qui relèvent pleinement de l'application du droit d'auteur a priori un modèle d'IA qui veut s'entraîner sur un corpus de films un corpus de livres de presse de musique doit solliciter l'autorisation pour ça en amont des auteurs éditeurs producteurs et artistes concernés c'est le principe alors la limite qu'on peut mentionner rapidement ici c'est sous réserve que ces oeuvres soient bien protégées par le droit d'auteur qui est un peu évidemment un prérequis le droit d'auteur ne protège pas tout on y reviendra tout à l'heure mais l'essentiel des corpus dont on parle là le cinéma la littérature la presse la plupart des cas ne se lèvera pas de difficultés en réalité la question pourra se poser sur des corpus spécifiques comme typiquement la photographie où le critère d'originalité est d'un maniement la prestation de la protection par le droit d'auteur est plus complexe et peut soulever des difficultés mais globalement pour les contenus culturels le droit d'auteur sera quand même bien entendu le plus souvent rempli la position de protection sera remplie alors le droit d'auteur ouvre quand même des marges de liberté dont les modèles d'IA peuvent se saisir pour développer leur système le premier c'est effectivement le domaine public c'est à dire que les oeuvres ne sont pas protégées de manière indéfinie il y a une limite de protection temporelle qui est prévue par la loi qui est de 70 ans après le décès de l'auteur donc au-delà des 70 ans sur des corpus du domaine public on peut trouver dans beaucoup d'institutions notamment patrimoniales en matière de peinture ou de littérature on peut imaginer effectivement dans ces hypothèses-là qu'on puisse entraîner ces machines sur ces corpus libres de droit mais ils ne sont pas si nombreux aujourd'hui et en pratique une difficulté que très vite les exploitants et les fournisseurs de modélia vont rencontrer c'est qu'ils entraînent leurs machines sur des corpus tellement massifs qu'ils ne peuvent pas prendre le plus souvent en tout cas ce travail en tout cas ils ne peuvent pas mener ce travail de différenciation des oeuvres qui sont ou non dans le domaine public en amont pour eux il faut accéder à des corpus massifs globaux sans mener évidemment un travail d'expertise oeuvre par oeuvre qui paraît absolument incompatible avec l'ampleur des opérations de fouilles qu'ils opèrent alors la vraie réponse finalement à cette question-là aujourd'hui c'est elle est prévue par la loi française et par une directive européenne en matière de droit d'auteur il y a une exception qui a été introduite en 2019 en droit européen qui permet on va y venir dans quelques instants d'exploiter des données et de les fouiller afin d'en retirer des informations d'établir des corrélations d'établir des constants ce qu'on appelle la fouille de données le texte data mining une exception qui n'avait pas du tout été conçue à l'époque en 2019 dans une logique qui était celle de l'intelligence artificielle c'était un dispositif qui visait avant tout à permettre à des chercheurs dans des laboratoires dans des institutions de recherche justement de fouiller dans des corpus de textes de musiques pour des travaux scientifiques c'était plutôt la philosophie de cette exception à l'époque mais il se trouve que cette exception a trouvé une actualité tout à fait nouvelle avec l'intelligence artificielle puisqu'elle semble répondre assez largement aux opérations qui sont menées par les fournisseurs de modèles d'IA c'est-à-dire ils vont récupérer des corpus d'oeuvres et ensuite faire fouiller justement typiquement leurs modèles et leurs logiciels leurs algorithmes au sein de ces corpus de données alors il y a parfois encore quelques débats entre certains auteurs et il a parlé aussi de certains ayants droit titulaires de droit pour considérer que cette exception n'avait pas été conçue du tout pour ça qu'elle ne devrait pas forcément être applicable néanmoins il y a un consensus qui semble se dégager assez largement aujourd'hui pour considérer que c'est quand même le cadre qui devrait pouvoir être appliqué alors cette exception de TDM de fouille de données pardon elle comprend deux volets il y a le volet que j'évoquais précédemment qui est le volet recherche qui est le plus classique mais qui nous intéresse assez peu ici puisque le plus souvent ces modèles d'IA sont évidemment développés avec des perspectives de nature commerciale directe ou indirecte et on n'est pas dans un champ de données pure de recherche pure et dure et donc la loi a prévu que cette exception de fouille pourrait s'appliquer aussi dans le cadre de projets commerciaux mais dans cette hypothèse pour ne pas léser totalement les titulaires de droit la loi a prévu que les auteurs puissent exercer un droit d'opposition ce qu'on appelle un opt-out pour revenir finalement dans le champ de droit exclusif autrement dit le droit d'auteur s'applique sur l'entraînement sur les oeuvres de l'esprit il y a une exception néanmoins qui joue qui permet à des modèles d'IA de s'entraîner sans solliciter l'autorisation préalable des auteurs producteurs éditeurs mais à la fin la loi permet à ces mêmes auteurs éditeurs et producteurs de reprendre la main s'ils le souhaitent et de manière volontaire et sur la base d'une expression quand même particulière en disant finalement je ne veux pas qu'on fouille dans mes oeuvres et qu'on entraîne mes IA sur mes oeuvres de l'esprit alors c'est ce qu'on appelle le droit d'opposition ou l'opt-out alors la difficulté qui est rencontrée aujourd'hui par le nombre d'auteurs et qui est remontée dans le débat public ces derniers mois c'est comment ces auteurs peuvent savoir si oui ou non leurs oeuvres sont utilisées par les moteurs de recherche et les systèmes d'IA pour entraîner les machines il y a un enjeu qui est fondamental principal à ce stade qui est celui de la transparence des données la plupart des modèles qui se sont traînés ces dernières années l'ont fait sur des corpus dont on imagine très certainement qu'ils comportaient de très nombreuses oeuvres de l'esprit mais la réalité technique c'est qu'on n'est pas capable de l'établir techniquement et juridiquement on n'est pas capable de le prouver en particulier donc il paraît un peu illusoire d'octroyer au titulaire de droit la possibilité de s'opposer à cet entraînement s'ils ne sont pas capables en réalité de démontrer ou de vérifier en tout cas que ce droit d'opposition a ou non été respecté alors ce débat a émergé au niveau européen dans le cas du règlement sur l'intelligence artificielle qui a été négocié et qui a été initié il y a quelques années par les institutions européennes par la commission c'est un règlement qui n'avait pas vocation du tout à évoquer ces questions de droit d'auteur mais sous la pression des parlementaires européens et de certains états membres il a été décidé d'introduire des dispositions relatives aux droits d'auteur et notamment sur cette question de la transparence des données d'entraînement c'est la second partie de cette exposition liminaire sur le droit d'auteur s'applique-t-il il s'applique effectivement il y a une exception qui joue mais cette exception il faut qu'elle puisse s'appuyer sur une transparence des données d'entraînement donc le règlement européen ce qu'on appelle précisément le RIA qui n'est pas encore publié il a été adopté il sera publié dans les touts tous prochains jours comporte une disposition importante qui est l'article 53 qui pose deux principes deux grands principes le premier c'est que les modèles d'IA devront respecter le droit d'auteur et définir une politique de respect du droit d'auteur et à ce titre-là ils devront notamment expliquer dans quelles conditions ils permettent aux producteurs de contenu quels qu'ils soient de s'opposer à ce que leurs œuvres soient utilisées pour entraîner les machines c'est le premier point et le second qui est encore plus primordial c'est effectivement j'évoquais précédemment la question de la transparence et donc les moteurs d'IA les systèmes d'IA devront rendre public c'est ce que prévoit le texte un modèle suffisamment détaillé des données d'entraînement alors c'est assez peu précis qu'est-ce qu'un résumé suffisamment détaillé on pressent que les systèmes d'IA n'auront pas nécessairement à donner un listing complet de toutes les œuvres qui auront été utilisées tous les titres d'œuvres tout le nom des auteurs il faudra trouver un compromis sur lequel on va travailler dans les prochains mois puisque la ministre de la Culture justement a souhaité se saisir de ce règlement pour creuser cette question de la transparence et la mise en œuvre du droit d'auteur et elle a confié récemment deux missions au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le 16 avril dernier la première mission va justement creuser cette question de la transparence en disant quel est le niveau d'information dont les auteurs doivent pouvoir disposer aujourd'hui pour pouvoir justement exercer leurs droits d'opposition éventuellement même si ça n'est pas œuvre par œuvre même si ça n'est pas auteur par auteur il faut tout de même qu'ils aient l'information minimale nécessaire et suffisante pour exercer ce droit d'opposition donc cette première mission du CSPLA va travailler à la définition un peu de ce qui serait selon la France en tout cas nécessaire puisque ces questions maintenant relèvent aussi d'un débat européen et qui aura lieu au niveau européen il sera fait et peut-être que la granularité des informations sera différente suivant les secteurs de création dont on parle et puis la deuxième mission du CSPLA qui est directement corrélée à la première qui est dès lors que les auteurs auront exercé leur opt-out donc se seront opposés à ce que leurs œuvres soient utilisées par les modèles d'IA ces mêmes auteurs producteurs éditeurs artistes se retrouveront dans la capacité de négocier avec les systèmes d'IA c'est-à-dire que ce droit d'opposition il leur permet surtout de renverser le rapport puisque dans un premier temps ils sont un rapport d'exception et donc ils ne peuvent rien négocier avec les modèles d'IA l'exercice de droit d'opposition leur permet de nouveau de négocier un accord avec les modèles d'IA et éventuellement bien entendu de négocier une rémunération liée à l'exploitation de leur répertoire alors évidemment cet enjeu-là de négociation il est particulier dans le contexte de l'IA comme je l'évoquais précédemment compte tenu de l'importance du caractère extrêmement massif des corpus dont on parle il ne s'agit plus aujourd'hui d'utiliser comme c'est le cas alors on connaît déjà aujourd'hui des usages importants d'oeuvres assez massifs dans certains secteurs médiatiques mais qui sont sans commune mesure avec ceux que l'on connaît dans le champ de l'IA on sait que les usages à la télévision à la radio ou sur internet sont des usages évidemment importants mais qui sont toujours des usages le plus souvent corrélés à un type de répertoire en particulier la radio sera plutôt évidemment l'usage de la musique la télévision plutôt l'audiovisuel là l'IA a cette particularité que le plus souvent elle va s'entraîner sur tous les corpus de manière différenciée l'audiovisuel le cinéma la musique la littérature les arts visuels et sur l'ensemble des répertoires concernés possiblement en tout cas pour les modèles de fondation les plus fondamentaux d'entre eux donc un enjeu de mise en oeuvre du droit d'auteur c'est-à-dire redonner la main aux auteurs c'est une chose il faut qu'ensuite ils soient capables de négocier de manière efficace et effective une rémunération et ça c'est le deuxième défi qui se pose aujourd'hui et sur lequel le CSPLA va devoir réfléchir est-ce que les auteurs pourront négocier de manière individuelle ou à travers leurs éditeurs producteurs est-ce qu'ils auront tout intérêt ou est-ce qu'on pourrait les inviter dans certaines circonstances à se regrouper entre eux pour faciliter la tâche des modèles IA mais aussi d'ailleurs pour renforcer leur pouvoir de négociation donc là il y a évidemment un enjeu très important de mise en oeuvre de ce pouvoir d'auteur dans un contexte encore une fois assez inédit et je passe au silence à ce stade mais ce sera peut-être le troisième temps de la réflexion la question de savoir comment les titulaires de droit lorsqu'ils auront perçu les premières rémunérations pourront ensuite les répartir aux ayants droit individuels les auteurs et artistes en question puisque le plus souvent ces entraînements sur les modèles IA ne permettent pas forcément d'avoir une vision très claire sur ce qui a été utilisé pratiquement les modèles IA s'entraînent sur des corpus globaux mais ne prennent pas nécessairement toutes les oeuvres qu'ils ont reproduites en amont et on ne sait pas lesquelles ont été reproduites et utilisées à la fin des fins alors généralement les rémunérations de droit d'auteur aujourd'hui aux trois voisins elles sont corrélées à l'usage de l'oeuvre vous diffusez de musique à la radio il y a une rémunération qui est liée parce que vous exploitez l'oeuvre en tant que telle et vous pouvez assez facilement associer une rémunération à cette diffusion là les contenus ils sont encore une fois reproduits, fouillés et après ils disparaissent et on ne retrouve pas ces contenus à la sortie dans le système d'IA donc il est très compliqué d'établir une corrélation entre une rémunération et des données qui ont été utilisées de manière éphémère à un moment donné et qui ont disparu et donc cette rémunération elle est juste liée au fait que les contenus ont été reproduits de manière éphémère temporaire alors même qu'ils disparaissent ensuite donc là aussi il y a toute une réflexion à mener certainement à moyen terme sur comment on établit une rémunération dans un champ comme celui-là et comment on la répartit à des auteurs dont on ne sait pas si finalement leurs oeuvres ont effectivement et réellement été utilisées par les mots d'ADIA donc ça aussi c'est une situation qui est quand même tout à fait nouvelle donc voilà pour les enjeux aujourd'hui les réflexions encore une fois elles se sont quand même principalement concentrées sur cet amont au niveau européen au niveau français avec cette mission CSP là et puis le règlement européen sur l'IA c'est l'amont c'est l'entraînement des machines sur les oeuvres de l'esprit est-ce que le droit d'auteur s'applique ? Oui dans quel cadre il y a une exception mais l'exception peut être paralysée par ce droit d'opposition des auteurs et donc ces derniers retrouvent la possibilité de négocier avec les plateformes et donc voilà ce sont ces différents enjeux qui ont concentré l'essentiel des débats depuis une bonne année maintenant et qui vont je pense mobiliser la réflexion pendant quelques mois alors parallèlement il y a et c'est le deuxième point de mon exposé il y a une réflexion complémentaire qui mérite d'être menée bien entendu qui peut être un peu plus prospective même si elle va se se révéler assez rapidement maintenant qui est la question du statut des oeuvres qui sont générées par les modèles d'IA on l'a dit c'est l'une des caractéristiques des modèles d'IA génératifs c'est qu'ils peuvent produire des oeuvres des textes des oeuvres audiovisuelles des musiques des productions des arts visuels le plus souvent d'ailleurs de manière extrêmement qualitative très réaliste avec une quartet d'expression une cohérence dans l'expression qui pourrait laisser penser qu'effectivement dans le meilleur des cas cela aurait pu en tout cas résulter d'une activité humaine classique donc quel est le statut de ces oeuvres qui sont issues de l'IA là aussi la situation est relativement assez inédite puisque l'IA a quand même pour conséquence de distancer très très fort le lien entre l'intervention humaine initiale et la production finale c'est-à-dire qu'on a toujours connu évidemment des corpus d'oeuvres qui sont générés grâce à l'intervention d'une technologie intermédiaire et la photographie par exemple le cinéma ou même la musique dans certaines circonstances c'est effectivement le concept de l'oeuvre d'art à l'oeuvre de la reproductibilité mais il reste quand même que le lien entre la production et l'auteur s'établit quand même de manière assez directe et assez facile et elle est assez facile à établir puisque l'intervention de l'outil que ce soit l'appareil photo ou la caméra est suffisamment limitée pour que très vite on puisse dire oui effectivement la personne qui est intervenue pour prendre cette photo est bien auteur du cliché malgré l'interférence de cet outil mécanique qui est l'appareil photographique il est là distant beaucoup ce lien puisque son intervention se relève beaucoup plus déterminante dans le processus de création de l'oeuvre beaucoup plus que ce qu'on a connu jusqu'à présent la part de la machine est beaucoup plus importante que ce qu'on avait pu connaître jusque là ce qui pose évidemment une question un peu de nature philosophique mais pour nous surtout juridique puisque le droit d'auteur français classique et pas seulement français d'ailleurs repose sur une vision très humaniste de la création établit un lien toujours constant entre la personne physique qui crée et l'oeuvre il y a un lien toujours ambilicat qui justifie l'importance du droit d'auteur français qui est fondé sur ce lien extrêmement proche et ténu or ce lien aujourd'hui est très largement distendu par l'intervention des modèles d'IA alors deux questions ici s'agissant de ces productions générées par l'IA sont-elles des oeuvres protégeables et ont-elles un auteur alors sont-elles protégeables au titre du droit d'auteur la loi française donne une définition qui est très générique des oeuvres de l'esprit c'est toute production en gros intellectuelle humaine qui est originale dès lors qu'elle est originale alors l'originalité elle est définie traditionnellement comme étant la projection de la personnalité de l'auteur j'ai évoqué précédemment ce lien ambilical et ce lien direct fait entre l'auteur et l'oeuvre l'oeuvre originale c'est celle qui lorsqu'on l'examine lorsqu'on la lit lorsqu'on la voit lorsqu'on la regarde porte une trace d'une empreinte d'une sensibilité artistique d'une expression personnelle pour simplifier c'est voilà ce critère d'originalité qui est le critère vraiment fondamental puisque après en dehors de ce critère finalement la loi s'agissant des catégories d'oeuvres est très ouverte le code de la propriété intellectuelle donne une liste d'oeuvres qui peuvent être protégées mais qui est une liste purement exemplative on évoque les oeuvres audiovisuelles les oeuvres graphiques la photographie l'écrit les logiciels etc. mais c'est une liste qui n'est pas limitative et toute production intellectuelle qui émerge peut très bien demain intégrer le champ du droit d'auteur alors s'agissant alors s'agissant des modèles d'IA c'est est-ce qu'il y a encore une place pour une expression personnelle créative de la part d'un individu et en l'état en réalité la réponse devra nécessairement se définir au cas par cas ou bien alors on a pas on a assez peu de jurisprudence pour nous éclairer il y a une ou deux décisions vendues aux Etats-Unis dans quelques pays il y a quelques décisions mais qui sont vraiment les prévices d'une jurisprudence et en France les juges n'ont pas encore eu vraiment l'occasion de se prononcer sur cette question du statut des oeuvres générées par l'IA mais si on applique les principes généraux du droit d'auteur aujourd'hui qui paraissent devoir être applicables sans difficulté tout dépendra effectivement du rôle de l'IA dans le processus créatif ou bien l'IA n'est conçu que comme un instrument au même titre qu'une caméra qu'un appareil photographique mais on peut établir que la personne qui a utilisé ce modèle a eu un rôle déterminant en amont dans la définition du projet dans sa réalisation et éventuellement dans le résultat final on pourra considérer que son intervention est suffisamment importante pour qu'il y ait un travail créatif qui justifie que le résultat final qui sort du modèle d'IA soit du service d'IA soit protégeable et originale au sens du droit d'auteur inversement si les instructions données à la machine sont très génériques très générales et que l'essentiel de ce qui sort de la machine résulte précisément en l'intervention de cette même machine il sera très compliqué de considérer qu'il y a un travail créatif et que le droit d'auteur peut s'appliquer sur ce qui résultera de cette intervention de la machine donc tout est à faire en réalité d'examen en cas par cas ce qui rend la chose évidemment assez complexe puisque les questions de preuve vont très vite se poser sur est-ce que le produit est vraiment le final et le résultat d'une intervention humaine déterminante ou est-ce que c'est la machine qui pour l'essentiel a guidé ce même résultat il y a une jurisprudence aux Etats-Unis qui est assez connue maintenant sur quelqu'un qui avait généré une bande dessinée en utilisant un logiciel système d'IA et les juges ont exclu la protection de cette bande dessinée dès lors que la machine avait produit effectivement tous les dessins qui constituaient cette bande dessinée et que l'utilisateur s'était contenté finalement de à chaque fois choisir parmi deux ou trois photos ou dessins ou illustrations ce qui lui semblait correspondre un peu au projet qu'il avait en tête donc le rôle de la machine ici avait été jugé trop important considéré qu'il puisse y avoir acte de création mais au moins il y a des hypothèses où compte tenu des instructions de plus en plus fines que l'utilisateur pourra donner à la machine en disant j'écarte telle illustration elle ne me va pas je préférerais qu'elle présente telle ou telle caractéristique que le fond soit de telle couleur que les personnages soient disposés de telle façon etc on pourrait faire la même chose sur la littérature bien entendu ces instructions seront tellement précises qu'elles définiront quelque part comme une forme de scénario et que dans ce cas là effectivement on pourrait y avoir un droit d'auteur sur la production alors il y aura certainement des débats sur le point de savoir où se situe le droit d'auteur dans certains cas on pourra considérer qu'il se situe en amont sur le scénario qui aura permis finalement d'entraîner la machine de la lancer donc en amont c'est un peu l'équivalent du scénario cinéma qui est protégeable en tant que tel et dans certains cas ce qui va résulter de la machine c'est-à-dire la bande dessinée qui est générée par la machine ou le roman qui est générée par la machine pourra aussi le cas échéant être protégé on pourra distinguer entre les deux il pourrait y avoir un double niveau finalement de protection au titre du droit d'auteur soit sur effectivement le scénario de départ soit sur le résultat final dès lors que sur le résultat final effectivement encore une fois aussi aura été très largement pré-déterminé dans sa forme dans son contenu par l'intervention de l'utilisateur il n'aura pas été guidé uniquement par la machine donc le droit d'auteur peut s'appliquer à des produits résultants de l'IA encore une fois en conclusion mais ce ne sera pas évidemment automatique ce sera un enjeu de preuve au cas par cas il faudra que les auteurs puisque c'est eux qui doivent apporter cette preuve devront démontrer au cas par cas que la production est originale et qu'ils auront eu un rôle suffisamment déterminant dans la définition finale du projet sur le plan en tout cas formel donc les juges nous éclairons très certainement dans les prochains mois sur cette question alors une fois qu'on constate qu'il y a une place effectivement pour le droit d'auteur dans certains cas dans certaines circonstances qui est auteur de la production IA du contenu qui est généré par l'IA d'un texte d'un livre qui est généré par l'IA qui est l'auteur alors si on s'en tient au grand concept du droit d'auteur français il semble devoir je pense là encore aussi pouvoir être maintenu et appliqué tel quel l'auteur de l'œuvre en droit français c'est la personne physique toujours ça n'est jamais une personne morale c'est une société l'auteur c'est une personne physique qui a créé l'œuvre et qui a imprimé sa personnalité justement au cours de cet acte de création ça c'est le principe général qui semble pouvoir être pleinement appliqué dans le champ des productions de l'intelligence artificielle si l'auteur peut démontrer qu'il est intervenu dans toutes les phases de la production qu'il a modifié le résultat qu'il a complété qu'il a refait repris etc il pourra démontrer qu'ayant ainsi une influence déterminante sur l'œuvre générée il est bien son auteur donc ce sera là aussi évidemment un examen au cas par cas qui devra nécessairement être mené dans cette hypothèse là une autre hypothèse qui a pu parfois être évoquée et qui n'est parfois encore aurait pu consister à dire l'auteur de ce qui sort de la machine c'est non pas l'utilisateur qui fait la requête mais c'est en amont le concepteur du modèle d'IA parfois cette notion est évoquée mais elle pose en réalité beaucoup de difficultés alors elle est très éloignée et elle n'est pas particulièrement conforme à la conception française du droit d'auteur puisqu'encore une fois le droit d'auteur en France il naît sur la tête des créateurs personne physique or là on serait le plus souvent dans l'hypothèse d'une personne morale une société qui aura conçu le modèle d'IA et surtout il paraît quand même assez difficile de considérer que la personne qui a conçu un modèle d'IA avait quelque part à travers la conception de ce modèle préempté toutes les possibilités de création qui pouvaient découler de l'usage de ce même modèle d'IA ça paraît compliqué de penser qu'il avait ainsi préjugé tout ce qui pouvait être produit par ces machines puisque le plus souvent d'ailleurs il n'est même pas capable de le faire il a défini un corpus d'entraînement mais tout ce qui peut sortir de l'IA il n'en a pas forcément une vision très précise et très claire et donc il n'intervient pas clairement dans le processus de production ou de génération ou de requête qui va permettre de créer l'autre donc il paraît quand même extrêmement juridiquement en tout cas en droit français il paraît être très 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 difficile de considérer que le développeur ou le fournisseur de modèles d'IA puisse être considéré comme étant l'auteur de l'image ou du texte qui est généré par son outil donc voilà un peu les grands principes qui encore une fois sont tous d'une manière générale encore très prospectif c'est-à-dire qu'un constat qu'on peut faire en tant que juriste mais pas seulement les juristes d'ailleurs mais les juristes en particulier ont été effectivement pris un peu de cours par le développement de cette IA générative qui n'est pas l'IA classique qu'on connaissait jusqu'à présent qui est quand même d'une nature très particulière très nouvelle son impact est absolument évidemment massif et donc on voit que les questions juridiques se posent maintenant que ça fait plus d'un an qu'on y a réfléchi mais on sent que la plupart des sujets évidemment sont encore assez prospectifs j'évoquais effectivement la question en amont de la place du droit d'auteur est-ce qu'il s'applique oui et surtout comment on le met en œuvre il y a encore beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui c'est-à-dire que le cadre on le pressent le constat c'est que le cadre juridique français et européen ne sont pas dépassés il n'y a pas un vide juridique simplement il y a une difficulté de mise en œuvre de ce cadre juridique j'évoquais le problème de la transparence j'évoquais la difficulté de conclure des licences des milliers d'auteurs potentiellement avec un même acteur de l'IA comment on gère cette situation donc ce n'est plus des questions de mise en œuvre de ce cadre juridique et de la même façon sur les productions issues de l'IA en réalité le cadre juridique aujourd'hui français et européen sans pouvoir appréhender sans difficulté ces productions mais néanmoins il renouvelle un peu un certain nombre de réflexions encore une fois compte tenu du fait comme je l'indiquais que l'intervention de l'outil d'IA est quand même de plus en plus important dans le processus de création beaucoup plus qu'à l'époque encore une fois les caméras pouvaient l'être ou les appareils photo il y a un saut évidemment qui a été franchi à cette occasion-là et sur ce deuxième aspect je pense que c'est davantage le juge autant sur le premier volet c'est le législateur français européen qui se sont saisis pour l'essentiel de la question sur le second aspect sur la nature des productions des modèles d'IA c'est davantage le juge qui sera amené au cas par cas à déterminer si une production est originale oui ou non et si elle a un auteur ou pas en pratique et si elle peut prétendre à la protection du droit d'auteur alors l'enjeu n'est pas évidemment anodin puisque pour nos auteurs et pour nos industries créatives ce qui est en jeu in fine quand même derrière c'est l'émergence à terme d'un marché dérivé de productions issues de l'IA extrêmement massifs qui pourraient évidemment concurrencer les productions culturelles qui sont aujourd'hui produites dans un cadre plus classique et traditionnel donc il y aura évidemment possiblement peut-être certains le redoutent des phénomènes d'éviction produits par ces productions de l'IA d'où l'enjeu tenant éventuellement au fait que certaines d'entre elles puissent accéder à la protection du droit d'auteur oui bonjour donc je travaille pour la médiathèque départementale de la Lauser en ce moment on est sollicité par donc pas mal de de prestataires qui sont en train de développer des logiciels comme l'IA médiathèque et donc nous on a une grosse interrogation de savoir si on l'inclut dans nos futurs projets de BNR ou pas si voilà si ça peut apporter quelque chose aussi à nos bibliothécaires donc j'aimerais bien avoir l'avis du ministère de la culture pour savoir si sur ce genre de projet les bibliothèques seraient accompagnées sur ce genre de voilà d'IA médiathèque quoi oui alors il y a effectivement il y a un aspect très juridique un peu plus stratégique sur l'aspect juridique sur les corpus comme j'évoquais précédemment certains sont plus protégés par leur d'auteur puisque la protection a expiré donc cela on peut effectivement les livrer à l'entraînement sans difficulté il y a aussi tous les autres corpus qui sont encore protégés par le droit d'auteur et l'alerte c'est qu'à ce stade s'il y a du droit d'auteur s'il y a des contenus protégés de presse livres etc encore protégés au titre du droit d'auteur dans cette hypothèse bien entendu il faudra s'assurer que les auteurs concernés n'ont pas souhaité précisément interdire cet entraînement donc il y a quand même cette alerte liminaire qui est importante et qui va je pense être prise de plus en plus en compte par les modèles d'IA tous puisque jusqu'à présent les premiers modèles d'IA qui sont développés n'ont pas nécessairement tous été très vertueux du point de vue du droit d'auteur bon maintenant le cadre est plus clair le cadre européen et la plupart d'entre vous je pense aujourd'hui jouer le jeu du droit d'auteur pleinement et entièrement ils seront vigilants à n'entraîner leur machine que sur des corpus sur lesquels ils auront tous les droits et toutes les garanties nécessaires donc ça c'est quand même un enjeu c'est d'avoir un corpus juridiquement sûr qui n'est pas de données sur lesquelles il y aurait eu de la part d'auteur individuel une volonté de ne pas entraîner précisément sur leur contenu et leur production sur les éléments de stratégie là aussi je suis désolé c'est un peu le constat général mais là aussi les choses sont encore un peu prospectives le ministère le ministère se saisit à différents niveaux le service du ministère notamment de ces questions d'accompagnement c'est en cours il y a des réflexions en cours des travaux en cours comment définir finalement un accompagnement dans le développement alors à la fois en tant qu'utilisateur déjà dans un premier temps d'IA dans tous nos services respectifs est-ce que demain on pourra on devra et dans quelles conditions et quels sont les enjeux de l'usage de l'IA dans nos activités administratives respectives ce qui n'est pas une mince affaire évidemment il y a cet aspect là qui commence à émerger au ministère avec des réflexions mais qui sera j'imagine bien entendu un sujet bien au-delà du ministère qui va concerner toute la fonction publique donc là aussi c'est plutôt une réflexion qui débute et puis pour nos acteurs est-ce qu'ils peuvent effectivement accompagner ou développer eux-mêmes d'ailleurs des modèles d'IA d'IA générative par exemple donc là aussi certainement à terme tout un travail d'accompagnement sur le terrain juridique aujourd'hui ce travail encore une fois n'est pas des buts mais il n'y a pas encore des guides pratiques des lignes directrices un accompagnement extrêmement précis puisque les choses encore une fois vont se définir au fil des groupes de travail des groupes de réflexion qui se montent au sein du ministère on peut à tout le moins nous justement comme je l'ai commencé à le faire précédemment alerter sur certains points typiquement les questions de droits d'auteur est-ce qu'il y a le plein respect est-ce qu'il n'y a pas puisque derrière il y a un enjeu de contrefaçon si les systèmes s'entraînent sur des corpus sur lesquels il n'y a pas de garantie sur les données donc vous vous devez quelque part j'imagine que les modèles d'IA souhaiteront que vous les garantissiez sur les modèles que vous leur fournissez en disant soit il n'y a pas de droits d'auteur soit je vous garantis avoir tous les droits ce qui me paraît assez compliqué à priori sur des contenus en tout cas plutôt contemporains donc il y a quand même cet enjeu pour vous lorsque vous leur donnez les données en quelque sorte de vérifier que ces données entre guillemets sont du point de vue de droits d'auteur tout à fait livrables à des fins d'entraînement donc ce n'est pas une mince affaire non plus cette appréciation-là possiblement pour certains corpus des corpus patrimoniaux très anciens effectivement on pourra considérer qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu mais si vous avez par exemple des photographies par exemple ou des textes plus récents mais même des productions administratives récentes parce que lors d'auteurs ils s'appliquent y compris un rapport administratif à des tas de données produites par les fonctionnaires aujourd'hui vous pouvez vous trouver confronté à un auteur qui vous dit moi je ne veux pas ou qui l'aura exprimé quelque part la difficulté c'est qu'aujourd'hui le refus d'un auteur d'utiliser son oeuvre pour entraîner des modèles IA il n'a pas été exprimé à la terre entière sur internet il peut le dire par exemple sur son site internet un photographe amateur qui fait des photos le dimanche peut très bien dire sur sa page dans les conditions générales de son site ou quelque part je refuse que les moteurs d'IA viennent s'entraîner sur mon site bon il y a assez peu de chances que malheureusement pour que les moteurs notamment de Google prennent en considération cette considération cachée mais le fait est que normalement ils devraient le faire mais ça vous n'êtes pas forcément en mesure de le savoir ou lorsque vous avez des fonds dont la provenance n'est pas toujours précise vous pouvez vous engager au-delà de ce que vous pouvez faire dans cette hypothèse-là donc il y a au moins à ce stade une vigilance à avoir en termes de responsabilité sur la mise à disposition des corpus bien entendu et l'accompagnement viendra après mais encore une fois il est en cours de construction sur des politiques même d'accompagnement est-ce qu'on livre les données alors le rapport de la commission interministérielle sur l'IA que j'évoquais précédemment incitait plutôt à permettre l'entraînement des modèles d'IA dans une logique assez haute innovation sur toutes les données publiques disponibles en faisant de ces données-là un terreau minimum minimal pour que les modèles d'IA puissent s'entraîner demain donc tous les grands corpus numérisés typiquement certains de la BNF par exemple des leurs qui sont les plus protégés par leurs auteurs et puis toutes les données publiques qui ne sont pas des œuvres de l'esprit des métadonnées etc. Mais aujourd'hui on sait très bien que pour les modèles d'IA ça n'est pas suffisant et qu'ils veulent vraiment les contenus les plus riches les plus récents c'est important pour eux lorsqu'on veut parler de l'actualité il faut nécessairement la presse la plus récente bien entendu et donc la plupart d'entre eux veulent aussi surtout les corpus les plus contemporains Finalement une somme forfaitaire ne serait-elle pas la solution pour rémunérer les auteurs en effet la boîte noire au sein de l'IA dans laquelle la création s'effectue ne permet pas d'identifier les sources de création C'est effectivement un enjeu le CSP là il va y réfléchir est-ce que c'est un forfait est-ce que est-ce que la question doit se régler à travers un mode de négociation particulier entre auteurs et modèles d'IA avec face à face avec des auteurs réunis ensemble de manière plus ou moins forcée face à l'IA ou est-ce que encore une fois comme je l'évoquais précédemment on laisse chaque titulaire de droit comme c'est normalement la tradition négociée dans son coin et effectivement ensuite comment on détermine un montant de rémunération sachant que c'est vrai que l'acte d'exploitation en amont c'est-à-dire reproduire l'oeuvre entraîner la machine et ensuite effacer l'oeuvre ça met en cause le droit d'auteur finalement de manière qui pourrait sembler relativement faible en termes d'impact sur l'usage et le marché de l'oeuvre la vraie nouveauté c'est que ce qui est déterminant aussi c'est ce qui va résulter de la machine ensuite j'évoquais tout à l'heure des enjeux justement l'éviction pardon liée à aux productions qui vont sortir de l'IA donc quelque part il paraît qu'il ne faut pas valoriser aussi leur droit en prenant en compte tout ce que la machine va ensuite générer et qui pourra se substituer à leur propre production littéraire, cinématographique et musicale il y a par exemple une étude je crois de la CSM un peu qui avait été récemment rendue publique qui parmi les CSM évoqués indiquait que à terme on imagine que jusqu'à 28% du marché de la musique puisse être constitué de productions et sublières 28% qui se substituerait au 28% aujourd'hui qui relève des schémas classiques de production de musique donc ça n'est évidemment pas anodin pour les secteurs concernés donc l'enjeu de la valorisation en amont des oeuvres évidemment pour le coup est d'autant plus fondamental Une autre question Y a-t-il un moyen de prévenir un mauvais usage d'une oeuvre par une IA qui porterait préjudice à l'image de l'auteur ? Non aujourd'hui non c'est-à-dire qu'on peut s'opposer à alors la difficulté c'est que de toute façon vous n'avez pas une vision sur ce qui est fait en tant qu'auteur l'IA s'entraîne sur vos photos sur vos vidéos etc un demain on espère que vous le saurez deux vous pourrez vous y opposer mais si vous l'acceptez vous ne savez pas ce que fait la machine est-ce qu'elle exploite réellement ? on ne sait pas nécessairement d'ailleurs qu'est-ce qu'elle en fait ? on ne le sait pas nécessairement peut-être qu'elle l'affouille peut-être pas et surtout à la fin votre oeuvre disparaît et ce qui sort de la machine ça n'est en rien votre oeuvre donc il n'y a pas de risque qu'elle normalement qu'elle méconnaisse votre oeuvre puisque ce qui sortira de l'IA ne devra en aucun cas présenter des similitudes avec la production de départ si vous avez rédigé un roman qu'il est utilisé par une IA en toute hypothèse tous les romans qui pourront être générés par ce modèle ne pourront en aucun cas reprendre toute ou partie de votre projet donc le risque d'atteinte au contenu à la conception à la vision etc au style et autres il n'y a plus d'enjeu en réalité en sortie de machine il y a juste un enjeu en amont au moment de l'entraînement Alors une question par rapport à l'enseignement supérieur un devoir rédigé par un étudiant via une IA l'étudiant peut-il prétendre en être l'auteur et donc échapper à une éventuelle sanction en évoquant la part créative importante dans la production de son devoir un logiciel anti-plagiat pourrait-il aider les enseignants à reconnaître un travail universitaire réalisé via une IA Alors en essayant de répondre rapidement sur la première on pourrait imaginer effectivement ce que je disais tout à l'heure mais malheureusement c'est du cas par cas et donc qui peut faire ce travail en réalité de démonstration parce que ça relève du juge à la fin des fins c'est-à-dire démontrer que le travail qu'on a fait est original il n'y a que le juge qui est capable aujourd'hui de trancher cette question personne d'autre en réalité donc sinon ça reposera que sur une déclaration d'un élève qui dira j'ai pour l'essentiel façonné ce travail j'ai certes utilisé l'IA comme j'aurais pu utiliser une base de données numérique en ligne comme j'aurais pu utiliser des manuels etc c'était une aide comme j'aurais pu utiliser des traducteurs automatiques voilà mais l'essentiel de la production résulte de moi bon ça sera déclaratif encore une fois s'il y a une contestation il n'y a que le juge qui peut trancher donc c'est redoutable évidemment comme enjeu juridiquement oui c'est possible s'il a vraiment fait tout un travail préliminaire dans la requête bien sûr adresse à la machine qu'il a éventuellement réécrit ce qui a été produit par la machine que dans les résultats la machine il a pu faire des choix réorienter les choix les modifier etc donc oui il y a une place pour la création oui ça peut être un travail à la fin personnel et aujourd'hui on ne peut pas l'établir en amont c'est la difficulté et les systèmes antiplagia à ce stade ceux qu'on a connu la difficulté c'est qu'ils permettent effectivement de reconnaître ils se basent sur des occurrences qu'ils retrouvent à partir des contenus disponibles notamment sur internet ou dans des ouvrages là la difficulté c'est que le plus souvent les IA la plupart d'entre elles produisent des contenus différents à chaque requête et vous n'avez jamais pour la même requête en principe le même résultat ce qui prend beaucoup plus difficile l'identification d'occurrences successives sur un même sujet donc certaines réactions qui précisent que des logiciels s'adaptent justement par rapport aux logiciels antiplagia certaines personnes donnent des exemples ça commence ça commence à ce stade mais parce que les IA sont encore pas tout à fait aussi perfectionnées qu'elles le seront demain aujourd'hui on peut pressentir lorsqu'on lit certaines proses qu'elles ont effectivement qu'elles résultent d'une IA mais on peut imaginer dans quelques années qu'elles auront beaucoup beaucoup progressé et qu'il sera encore beaucoup plus difficile de pressentir l'intervention de la machine Alors qui sont les systèmes et entreprises d'IA qui sollicitent actuellement les bibliothèques pour accéder à leur corpus précisément avez-vous des noms ce sont des systèmes français ou des multinationales ? Non alors moi on n'a pas eu de remontée en tout cas de la part des acteurs en local pour l'instant les grands modèles les grands modèles dite fondation c'est-à-dire les plus grandes entreprises s'entraînent plutôt sur les grands corpus des industries culturelles aujourd'hui je pense que les bibliothèques seront sollicitées beaucoup plus dans un deuxième temps lorsque vont se développer ça commence à être le cas d'ailleurs des systèmes d'IA spécialisés pour répondre à des besoins professionnels ou grand public mais spécialisés aujourd'hui les grandes requêtes concernent plutôt les grands encore une fois les grands corpus les grandes industries culturelles donc on n'a pas eu d'acteurs de terrain archives ou bibliothèques ou musées d'ailleurs qui soient venus nous voir nous interroger à ce stade ça arrivera certainement je pense assez vite maintenant il faut savoir aussi que les grands modèles d'IA le plus souvent arrivent à trouver quand même une très très grande partie des corpus dont on parle aujourd'hui en ligne soit de manière gratuite soit de manière payante en réalité donc les hypothèses dans lesquelles ils auront besoin d'accéder à les services d'archives bibliothèques ou musées ne seront peut-être finalement pas si importants que ça typiquement les grandes bases données de photos des musées on peut les avoir en ligne il y a des tas de corpus de textes et autres qu'on peut trouver aussi en ligne aujourd'hui de manière gratuite sans avoir à solliciter à nos institutions patrimoniales et une question qui me semble être plus une réflexion de Charles Turcot pourquoi devrions-nous prendre le temps d'apprécier des œuvres créées par l'IA alors qu'aucun humain n'a voulu prendre le temps de les créer écoutez ça c'est une partie de la réponse ça va dépendre aussi je crois tout simplement pragmatiquement de la réaction des utilisateurs et des gens qui apprécient la culture est-ce qu'ils trouveront un intérêt à écouter cette musique à la lire en tout cas je pense que certains secteurs y trouvent déjà un intérêt qui n'est pas forcément effectivement que culturel et créatif très clairement c'est aussi souvent des considérations économiques qui vont guider le choix de l'IA pour générer des photos pour des campagnes publicitaires pour des maquettes de livres pour générer les doublures dans le champ du cinéma les cascadeurs les figurations on sait que maintenant la figuration est-ce qu'elle va être impactée très fortement par l'IA qui permet de générer des figurants dans les films ce sont des considérations économiques qui vont souvent générer la chose après ce qui va certainement apparaître ce ne sont pas uniquement des contenus générés par l'IA à 100% mais de plus en plus aussi il y a une part d'auteurs et d'artistes qui vont utiliser l'IA comme un outil et on continuera à avoir des productions humaines parfaitement humaines mais avec un apport de l'IA qui aura permis peut-être de développer un imaginaire un peu différemment un peu différent et un peu plus riche le cas échéant et Mme Raven revient sur les problématiques universitaires en demandant si l'étudiant doit citer l'IA utilisée dans sa bibliographie oui aujourd'hui si vraiment elle a eu un rôle encore une fois suffisamment déterminant bien sûr vraiment si si lui considère mais évidemment c'est du déclaratif tout ça c'est bien ça la limite de tout ce que je peux vous dire c'est que il doit le signaler le règlement européen d'ailleurs imposera à terme aux utilisateurs finalement d'identifier il y a un enjeu d'identification des contenus générés par l'IA alors ça ça supposera aussi que ce soit aussi contrôlé d'une façon d'une autre et que tous les acteurs jouent le jeu et donc à ce titre-là bien entendu en termes éthiques il paraît assez nécessaire que notamment les étudiants et les chercheurs mentionnent l'usage de l'IA dès lors qu'elle peut avoir une influence aussi très importante sur la nature de la production c'est-à-dire que je ne l'ai pas signalé mais les IA elles comportent nécessairement des biais en fonction des données sur lesquelles on les entraîne et suivant les IA vous n'aurez pas forcément sur un même sujet les mêmes réponses typiquement on sait qu'il y a des IA aujourd'hui pour des questions y compris notamment droits d'auteur qui s'entraînent plutôt sur des contenus étrangers par exemple dans le champ des médias et si vous les interrogez les réponses que vous allez avoir sont très très influencées par des politiques extérieures qui ne sont pas du tout celles de la France typiquement par exemple donc il y a évidemment des biais de logique de raisonnement qui peuvent être posés en amont dans le choix du corpus d'entraînement de la machine et qui vont influer sur le résultat et pour un étudiant et un chercheur à fortiori c'est extrêmement ça paraît éthiquement absolument fondamental qu'il précise quelle est la nature de l'IA qu'il a utilisé non pas seulement j'ai utilisé l'IA mais laquelle puisque en fonction des IA utilisées on pourra le cas échéant aussi pressentir une forme aussi encore une fois de biais ou d'influence qui aura pu peser sur le raisonnement mené et sur le résultat de la recherche sur le résultat sur le résultat sur le résultat